On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un service de plat, donc de nourriture fraîche, ce n'est pas congelé, autant pour emporter ou livraison. Donc, c'est fait localement, donc c'est fort intéressant. Mais d'abord, parlons de la COVID, parlons de la Montérégie, état des lieux, vaccination, éclosion, variant, avec le Dr. Julie Lollier. Faisons l'état de la situation, principalement pour la Montérégie, à l'égard de la COVID. On parle, bien sûr, dans certains cas, d'éclosion. On parle de vaccination. Il y a les variants qui arrivent également dans le portrait. Bref, comment on se situe? On en discute à l'instant avec la directrice de la santé publique en Montérégie, le Dr. Julie Lollier. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, comment se porte la Montérégie dans tout ça? Parce qu'évidemment, quand on regarde les nouvelles, on entend parler beaucoup de Montréal. Évidemment, la Montérégie est quand même très, très près de Montréal. Il y a la situation dans les autres régions. Bref, la Montérégie se situe où en ce moment? Bien, je dirais que ça va bien. On est sur une pente descendante qui perdure depuis plusieurs semaines. Donc, c'est une diminution constante du nombre de cas. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on se tient en dessous de la barre des 100 cas par jour. Donc, on est très loin des 500 cas du fin décembre, début janvier. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit que partout dans la Montérégie, on voit que ça diminue. Qu'on parle autant du Grand Montréal que l'extérieur du Grand Montréal, cette diminution-là, elle est répandue en Montérégie. Donc, ça, c'est la partie bonne nouvelle de la chose. Par contre, à l'instar de ce qu'on voit à Montréal ou à Laval, on a malheureusement les variants qui nous guettent. On a déjà plusieurs dizaines de cas de variants présumés. On parle donc de variants présumés parce qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape où on va faire un criblage très rapide après les tests positifs. Et on voit qu'on a de ces cas de variants présumés-là en Montérégie. Donc, ça nous amène quand même à être prudents. Ces variants-là sont plus contagieux. Donc, oui, on est heureux et on espère que la diminution se maintienne. Mais c'est sûr qu'avec la présence de variants plus contagieux, ce qui nous guette, c'est une réaugmentation rapide des cas. Donc, malgré la bonne nouvelle, ça nous amène quand même à être très prudents. Il y a même certaines interventions auprès des cas qu'on va renforcer pour être certain que ce variant-là ne commence pas à se répandre très très rapidement puis causer une troisième vague très forte, très rapide. C'est quoi la crainte à l'égard des fameux variants ou principalement le variant britannique? Parce que quand on regardait le ministre de la Santé lui-même qui dit « on a peur », quand le ministre de la Santé dit « on a peur », votre collègue Arruda qui dit « en ce moment, c'est comme si on nage dans une mer calme et quand il y a plein de requins », on comprend parce que quand on regarde les statistiques, dans le fond, c'est comme si on était un peu au mois de septembre. Mais en même temps, c'est quoi cette espèce de risque à l'égard des variants? On l'a vu ailleurs dans le monde, la vague qui a frappé très très fortement le Royaume-Uni, où en l'espace de quelques mois, ce variant-là a pris complètement la place par rapport au variant initial. Donc quand on parle d'un virus qui peut être jusqu'à environ 70% plus contagieux, ça veut dire qu'à chaque personne qui est infectée, elles vont infecter beaucoup plus de personnes au total. Donc tout ça, c'est une question qui devient exponentielle. Donc ce n'est pas tant parce qu'il y a le variant pour chaque personne infectée, la personne va être plus malade, mais pour chaque personne infectée, elle va infecter beaucoup plus de gens. Puis le risque, si on en vient à une vague très très importante, comme ce qui a été observé ailleurs, puis qu'on n'a pas encore vacciné nos personnes vulnérables, c'est que ça crée un fardeau supplémentaire, puis qu'on se retrouve avec des surcharges au niveau des hospitalisations, des déçats augmentés, puis tout ça. Donc notre grand, grand défi actuellement, partout, mais je dirais dans la grande région de Montréal principalement, c'est d'être encore très 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 strict dans nos mesures pour retarder tant que possible l'arrivée, ou la place que prendra ce variant-là, pour tenter le plus possible que nos personnes vulnérables soient vaccinées avant. Bon, là, l'autre chose aussi, puis je le voyais d'ailleurs aux nouvelles cette semaine, on comprend, puis on comprend qu'il y a la menace des variants, on comprend que cette menace-là, elle est peut-être même plus importante à Montréal, mais la Montérégie, pas très très loin. Vous voyez, entre autres, un citoyen de Saint-Bruno qui dit, « Moi, j'ai 70 ans, comment ça se fait qu'à Montréal, je pourrais me faire vacciner, mais qu'en Montérégie, je ne peux pas me faire vacciner. » Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Bien, en fait, les décisions, il y a une décision qui a été prise d'allouer une grande partie de doses pour un temps restreint, mais une grande partie de doses de l'ensemble des vaccins pour Montréal et pour Laval pour donner un coup de barre dans ces deux régions-là qui, somme toute, ont des taux qui sont presque deux à trois fois plus élevés que ce qu'on observe même dans les autres grandes régions du Grand Montréal. Donc, si on parle de la nodiale en passant de Montérégie, oui, ça circule plus que dans plusieurs autres régions du Québec. Il reste que Montréal et Laval ont une situation épidémiologique qui est particulièrement inquiétante, d'où le fait qu'une personne de 75 ans a quand même plus de chances d'être infectée en ce moment à Montréal et à Montérégie parce que ça circule plus. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu une décision centrale d'allouer plus de doses à Montréal et à Laval. Donc, même si on rétablit par la suite, c'est sûr qu'avec ces doses de plus-là, ils vont avoir pris un petit peu d'avance dans l'ordre de priorité, ce qui fait qu'il peut y avoir un certain décalage, mais c'est vraiment justifié par le niveau de risque. Là, actuellement, à Montérégie, ce sont les 85 ou les 80 et plus qui peuvent se faire vacciner? Qui peuvent prendre rendez-vous. C'est sûr que dans l'ordre, étant donné que les 85 ans ont été invités avant les 80 ans à prendre rendez-vous, probablement que leur rendez-vous arrive plus rapidement. Mais déjà, les 80 et plus peuvent aussi prendre rendez-vous. Donc, la date de rendez-vous va dépendre de où est-ce qu'on veut se faire vacciner et de la disponibilité des rendez-vous. Mais c'est ouvert à tous les 80 et plus. Et à quel moment, en Montérégie, va-t-on abaisser la barre à 70 ans et plus? Je ne peux jamais donner des chiffres comme ceux-là. La raison étant que les arrivages de vaccins, ils sont ajustés à chaque semaine. Donc, oui, il y a une certaine prévision. On s'attend à voir certaines doses. Mais il peut y avoir des situations où, par exemple, il y a un nouvel arrivage qui arrive, un arrivage qui est retardé. Des régions qui ne réussissent pas à donner, par exemple, tous leurs vaccins, puis on a plus de vaccins qui arrivent. Donc, c'est vraiment une gymnastique qui est très dithérative, je dirais. Donc, pratiquement à chaque jour, il y a des réunions pour dire, bien, combien, OK, est-ce qu'on a des doses de plus, de moins, comment on agit sur le rendez-vous? Donc, c'est très difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde les 80 et plus en Montérégie, on a environ 45 000 personnes qu'il faut vacciner. On en a déjà vacciné, même si on n'est pas rendu le 11, comme je dis, on s'ajuste au fur et à mesure. On a déjà vacciné, donné des rendez-vous avant le 11 à plusieurs dizaines, plusieurs milliers de personnes, pardon, pas dizaines de milliers, mais plusieurs milliers de personnes qui vont déjà, quand on va arriver au 11, être vaccinés. Donc, après ça, on donne toutes les doses qu'on reçoit. J'estime qu'on pourrait avoir besoin d'un 2-3 semaines pour faire ces personnes-là. Mais comme je dis, ça demeure une estimation qui est sujette à des changements d'arrivage. On a vu que Montréal, donc, il y a 350 pharmacies ou à peu près, là, qui peuvent également donner le vaccin en Montérégie. On va l'élargir aussi? En fait, c'est une annonce qui a eu lieu hier. Pour l'instant, ça demeure dans la grande région de Montréal. Il semble que ça va être des régions périphériques par après, mais je ne peux pas vous en dire plus sur cette question. OK. Mais éventuellement, donc, probablement que si on le fait à Montréal, éventuellement, il pourrait y avoir également des pharmaciens qui le donnent dans leur pharmacie, là, en Montérégie ou prochainement. Effectivement. C'est ce qu'on a entendu, que c'est un souhait d'étendre la pratique ailleurs qu'à Montréal. Puis c'est une bonne chose en termes d'accessibilité, notamment pour des populations qui sont moins à proximité des centres de vaccination de masse. Bon. Maintenant, quant au choix du vaccin, parce que là, on comprend qu'il y a le Pfizer et le Moderna qui circulent. Moi, je prends l'exemple de ma propre mère, initialement, qui est dans une RPA, devait avoir le Moderna. Je ne sais pas trop pour quelle raison, finalement, en tout cas, elle a eu le Pfizer. Peu importe. Puis là, il y a le AstraZeneca qui semble-t-il, évidemment, être peut-être un peu moins efficace. La question, entre autres, puis elle vient souvent des gens de 50-60 ans qui sont en relative ou moyenne bonne santé ou avec certaines petites maladies pulmonaires, etc., etc. Est-ce que les gens de cette cohorte-là pourront avoir le choix du vaccin qui leur sera administré? La réponse jusqu'à maintenant, c'est non. Et la raison pour laquelle c'est non, c'est que, dans le fond, quand on va avoir des vaccins, quand on a des vaccins qui sont homologués, ça vient avec une recommandation à qui on devrait l'administer. Donc, c'est sûr que si les instances nationales et provinciales nous reviennent en disant, bien, tel nouveau vaccin homologué, on ne devrait pas le donner aux plus de 70 ans, par exemple. Nous, on va prendre cette recommandation, mais ensuite de ça, il n'y a pas de choix individuel donné en termes de vaccins. Donc, il faut comprendre que ces vaccins-là, puis là, je ne dis pas qu'ils sont moins efficaces dans tous les contextes. Je ne suis pas l'experte d'efficacité vaccinale. Mais ce que je veux dire, c'est que ces vaccins-là, qui, des fois, peuvent avoir peut-être une efficacité théorique un peu moins grande, peuvent avoir d'autres avantages, comme, par exemple, la possibilité d'être déplacé en vaccination de 6, ce n'est pas faisable avec le vaccin. Donc, c'est toutes sortes de facteurs qui entrent dans la balance. Mais le choix, ça fait vraiment par les équipes vaccinales. Mais jamais on va donner un vaccin non recommandé par un comité officiel à une personne. Quelqu'un ne pourrait pas dire, par exemple, moi, j'ai 60 ans, je suis M-POC ou je suis immunosupprimé puis je ne veux pas avoir le AstraZeneca. Pour le moment, il va prendre celui qu'on va lui donner. Exactement. Mais comme je dis, les recommandations officielles pour l'AstraZeneca ne sont pas encore descendues. Mais si les comités nationaux l'approuvent, c'est qu'on va juger que c'est un vaccin suffisamment bon pour les populations pour qu'il sera approuvé. Il y a combien d'endroits en Montérégie pour se faire vacciner? Ça change régulièrement. On a toujours nos sites. On avait plusieurs gros sites qui étaient en fonction depuis décembre, janvier. Et à ces sites-là, ça en ajoute constamment. Par exemple, la semaine passée, il y en a un à Saint-Jean qui a ouvert à Sorel, à Valleyfield. On en a plusieurs qui ont ouvert aussi cette semaine. La Colle, par exemple. Donc, ça évolue vraiment. Puis plus on va aller vers de la vaccination populationnelle, plus il va y avoir de ces sites-là. Et plus il va y avoir aussi de sites qu'on appelle mobiles. Donc, ils vont s'installer un certain temps à une place, qu'ils vont bouger vers une autre place pour s'assurer que tout le monde ait accès. OK. Puis, dernière question, parce qu'il y a quelques semaines, on savait que la situation dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu était très préoccupante. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la MRC du Haut-Richelieu s'est replacée un peu dans la moyenne de la Montérégie? Bien, encore en début de semaine, la MRC du Haut-Richelieu était celle où il y avait des taux les plus élevés. Ce n'était pas du tout les taux observés quand la conférence de presse avait eu lieu et que c'était très inquiétant. Il demeure que c'était la MRC la plus élevée. Actuellement, on n'a aucune MRC en Montérégie qui est très préoccupante. C'est-à-dire que la situation nous semble sous contrôle en ce moment dans l'ensemble des MRC. Mais bon, ça reste un lieu à surveiller, comme les taux de Montréal en ce moment à cause de la situation des variants qu'on surveille de près. Docteur Julie Lollier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de services de plats à emporter ou à livrer. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express. Directeur du service de la culture, des loisirs et du développement social à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans un autre ordre, mais t'es-a-t-e tous nommé. Mario Bastien. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Bingo! Bon, vous le savez, la vie va vite. Puis c'était comme ça avant la pandémie. La pandémie amène un autre regard. Mais vous savez que les gens ont de moins en moins de temps pour cuisiner. Ça, c'est une chose. Puis en même temps, on veut aussi bien manger. Donc là, comment faire la part des choses? Bon, il y a longtemps, on avait des petits pots au micro-ondes qu'on dégelait. Ça valait ce que ça valait. Mais là, aujourd'hui, il y a des compagnies spécialisées là-dedans. Il y a même des multinationales qui se sont insérées là-dedans. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire, est-ce qu'on a ici localement ce genre de service? La réponse, c'est oui. Il y a une entreprise qui s'appelle Manutrition. Je vous présente les propriétaires. D'abord ici, en studio, Miguel Odette. Bonjour. Bonjour, Rick. Et à distance, non pas qu'on ne voulait pas qu'il soit en studio, mais pour respecter notre protocole sanitaire, Alexandre Lemien, qui est à distance via Zoom. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Rick. Bon, expliquez-nous d'abord, Miguel, comment ça a parti, l'idée de fonder Manutrition? Ça a parti, il y a quatre ans, j'ai eu l'idée parce que je suis un gars pas mal occupé. Je m'occupe beaucoup. Je travaille dans un restaurant. J'allais à l'école. J'avais ma petite entreprise de nettoyage résidentiel. Et puis, quand tu travailles dans un resto, tu manges du resto. Puis moi, je mangeais beaucoup de resto. Puis là, il fallait que je trouve une solution pour que dans mon horaire, je sois capable de manger mieux, plus sainement. Et puis, c'est ça, j'ai commencé à me faire des petits mets préparés. Et puis, mes amis en ont parlé à des amis. Des gens ont commencé à m'en commander. Donc, j'en faisais plus, dont Alexandre. Alexandre a été mon client, mon meilleur client pendant trois mois. Lui, il commandait d'une autre compagnie avant. Et puis, c'est ça. Fait que là, il me prenait une bonne quantité de repas chaque semaine. Puis lui a voulu changer aussi un petit peu sa carrière. Puis il m'a demandé si je voulais qu'on pousse la compagnie ensemble. Donc, j'ai dit oui. Puis on s'est associés. On a parti l'entreprise. Et puis, depuis ce moment-là, on est associés. Puis qu'on pousse ensemble pour faire grandir cette business-là. Bon, mais là, expliquez-nous. Est-ce que vous aviez déjà, disons, un talent ou de la compétence pour cuisiner? Ou si, dans le fond, vous embauchez des gens qui font ça, Alexandre? On embauche des gens qui savent ça. Moi, je n'avais peut-être pas de compétence ou de background nécessairement en cuisine. sauf que j'ai toujours eu des notions d'entraînement, de santé. Tu sais, j'avais toujours l'entrepreneur. Moi-même, j'entraînais aussi. Fait que j'ai toujours eu ces notions-là. Fait que j'avais déjà une bonne base sur comment aller enligner l'entreprise pour vraiment prendre la santé des gens en main. Parce qu'à quelque part, je me dis, bon, impliqué dans la construction, dans le lavage de vitres, etc. C'est comme si moi, demain matin, je me disais, OK, je me pars à un resto, mais tu sais, je n'ai jamais cuisiné de ma vie. C'est pour ça que je me demandais, dans le fond, au-delà de dire qu'on a une bonne idée, mais en même temps, quand on joue dans la nourriture, il y a l'inventaire, puis il y a toute une question de préparation. Bref, avez-vous appris un peu comme sur le tas, Miguel? Bien, enfin, moi, j'ai appris sur le tas pendant quatre ans dans un restaurant. Et puis, c'est de là que ça partit, justement. Et sur ça, j'ai grandi quand même vite mes capacités de cuisinier dans cette entreprise-là. J'ai parti au bout de l'échelle, puis j'ai fait toutes les postes. Donc, j'ai connu quand même tous les aspects de la restauration. Mais la restauration, je n'aimais pas trop les horaires. Fait que c'est pour ça que je me suis enligné plus vers une compagnie de mes préparés. Puis c'est ça. Fait que j'avais un peu d'expérience. Comme je le disais en introduction, tu sais, c'est sûr, il y a quelques années, quand mes enfants, moi, étaient plus jeunes, bon, des fois, on s'achetait des plats Stouffer à 5 $, mais ça valait 5 $. Il y en a des meilleurs, des fois, mais tu sais, ce n'est pas aussi frais ou savoureux ou équilibré qu'on le souhaiterait. L'autre affaire, tu sais, je regarde dans les dernières années, des marchés good food, puis des hello fresh, puis tout ça. Souvent, ce que les gens me disent, c'est, un, il y a plein d'emballages, puis ça ne vient pas d'ici. Ce n'est pas le local. Ce qui est intéressant dans votre concept, dans le fond, c'est que tout est fait ici, là, Alexandre. Oui, exactement. Donc, on encourage les fournisseurs locaux vraiment le plus possible. Surtout, c'est, bien, connaissant. Il faut que tu travailles là-dedans. C'est vraiment de créer un cercle que tout le monde s'entête. Pour nous, c'est vraiment important, là, cet aspect-là. Fraîcheur, qualité, c'est vraiment... Parce que vos plats, Miguel, ils sont frais, ils ne sont pas congelés. Exactement. Nous, on commence la préparation des aliments le samedi. Ensuite, le dimanche, on commence l'assemblage. On finit l'assemblage le lundi. Puis, ils sont livrés le lundi, bien, pour notre zone 1. On fait aussi le même concept le jeudi. Mais quand vous les recevez, ils ont été faits la journée même ou la veille. Puis, ces plats-là sont bons sept jours. Donc, ils sont frais. Est-ce que ça, pour vous, c'est important d'aller dans du frais et non pas du congelé? Oui, absolument. C'est toujours mieux frais. Et puis, tu sais, quand c'est congelé, des fois, il y a plus d'eau. Aussi, ils mettent beaucoup de sel dans les plats congelés pour la conservation. Puis, c'est moins santé dans le congelé, pour qu'il reste beau aussi. Bon, vous offrez aussi des portions normales ou modérées, ce qui est aussi intéressant selon la capacité, évidemment, du client à consommer ça. Alexandre, explique-nous un peu. C'est quoi le canevas, là? Parce que là, dans le fond, les gens vont sur le site Web. Ils ont jusqu'à telle journée pour commander. Puis, bref, c'est quoi la séquence des événements sur une semaine de commande normale? Oui, donc, le monde de la zone 1, peut-être qu'on va prendre l'exemple, sur Saint-Jean, le monde de nos chocots, jeudi minuit, pour commander, vous allez recevoir leur plat l'heure du matin. Fait que, vraiment, à partir du vendredi matin jusqu'à l'autre jeudi minuit, vraiment, pas une plage horaire, vous allez recevoir la commande pour ça. OK. Puis là, vous avez fait référence à la zone 1, qui est la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais qui pourrait être allé sur votre site Web ce matin avant de préparer l'entrevue. Vous avez aussi une zone 2, qui est quand même assez élargie, là. Oui, bien... Oui, Miguel en studio, peut-être, puis Alex, après. OK. Oui, c'est ça, la zone 2, on a décidé d'aller plus vers Saint-Hubert, Chambly. Là, on vient d'ajouter Richelieu, Cargnan. On a Saint-Bruno et puis pas mal toute Longueuil. Tandis que le lundi, on s'occupe de Saint-Jean. On va aussi... on prend la 30 pour aller La Prairie, Sainte-Catherine jusqu'à Châteauguay. Donc, pour la stratégie de livraison, de distribution, c'était plus simple de faire deux zones et avoir des livreurs qui vont tous dans le même sens une journée ou une autre. Bon, parce que là, en même temps, Alexandre, c'est ça, on peut aller le chercher directement chez Manutrition sur la rue Frontenac, dans le quartier Saint-Henemont, aux limites du Vieux-Saint-Jean, mais vous avez aussi un service de livraison. Oui, exactement. On offre, dans toutes les villes, là, il y a deux frais, principalement. On essaie de garder les frais aussi assez compétitifs, contrairement. Miguel, explique-nous un peu, c'est quoi le menu? C'est quoi, dans le fond, le genre de plat que vous préparez? On est surtout axé sur les repas santé. Donc, on a un menu de 12 repas, et puis on a ajouté nouvellement les déjeuners que personne dans le marché exploite vraiment. C'est une nouveauté qu'on a faite, puis qu'on change... Les menus sont changés aux deux semaines, et puis il y a une partie qu'on choisit les accompagnements. Donc, vous pouvez modifier les repas à votre convenance, soit ajouter des féculents pour avoir des carbs, ou sinon, juste prendre les légumes. Pour ceux qui veulent, mettons, perdre du poids, bien, manger plus de légumes, bien, vous remplacez les féculents par du légume. Donc, on peut avoir du riz, du quinoa, on peut rajouter des légumes. Donc, on peut jouer avec les accompagnements. Puis, peut-être juste nous expliquer, Alexandre, donner des exemples de plats pour peut-être nous mettre un peu l'eau à la bouche. Oui. Donc, dans le fond, on a toujours six plats qui sont sans choix d'accompagnement. Ça fait qu'on va avoir toujours une piscine, on a toujours une forme de pâte, toujours un tofu, un peu végétal, bien. On arrive vraiment comme dans ces pots-là. Dans les choix d'accompagnement, on a toujours notre classique, la botonne de la vérité. Ça, on ne peut pas l'enlever. On l'a fait une fois, on ne l'est pas dire. Et quand je la commande, quand on commande à chaque semaine, on en prend à chaque semaine. Mais, il est là depuis le début. Ça a été le gros vendeur. Parce que, dans le fond, c'est ça, vous avez du tofu. Vous jouez aussi avec de la viande de cheval occasionnellement aussi. Oui, exactement. Donc, on essaie d'intégrer au moins du cheval à chaque menu, de la dinde, du porc. On essaie vraiment d'avoir le plus de diversification possible, de canard, toutes sortes, vraiment. J'ai comme tous les goûts, vraiment. Miguel, explique-nous un peu la croissance que vous avez eue. Parce qu'évidemment, moi, quand je vais chercher mes plats de temps en temps, le lundi à 5 heures, je constate qu'il y a quand même pas mal de monde qui rentre et qui sortent, évidemment. Mais, c'est quoi la croissance que vous avez eue, dans le fond, depuis la naissance de l'entreprise à vous aujourd'hui? Donc, depuis la naissance de l'entreprise, quand on l'a incorporée, au début, moi, je faisais environ 60 plats par semaine. Quand Alex m'a rejoint, lui, il en a parlé à toutes ses amies. Alex, c'est un très bon vendeur. Il en a parlé, il a accroché à toutes ses amies. Ça a monté assez vite. On est passé de 80, mettons, à 300, dans un gap de 2-3 mois par semaine. Et puis, de ce 300-là, on a dû faire des ajustements en cuisine, évidemment, parce qu'on travaille dans une cuisine de 225 pieds carrés. C'était pas gros. Donc, on a agrandi deux fois la cuisine. Et puis, aujourd'hui, on a un volume entre 1 200 et 1 500 repas par semaine. Ah oui? Entre 1 000 et 1 500 plats par semaine? Par semaine. Oui. Puis, est-ce que vous vous attendez à ce que ça grimpe encore, Alexandre? Oui. Vraiment, là, en ce moment, la production est en masse capable de le prendre. par chiffre, par exemple, par la zone 1, là, bon peu. Wow! C'est quelque chose, 1 500 plats. Puis là, vous avez dû augmenter le nombre d'employés, Miguel? Oui, on est rendu avec six employés. C'est ça. Fait qu'on a six employés. On a trois personnes qui s'occupent de l'assemblage. On a notre gérante qui gère la production. Puis, on a un plongeur. Puis, on a un assistant cuisinier qui aide la gérante à faire la cuisson et tout. C'est quand même une croissance assez rapide. Comment arrivez-vous à jongler avec ça? Parce que vous l'avez dit tantôt, vous avez d'autres occupations. Là, vous avez une business en croissance. Tant mieux. On veut garder la clientèle puis en développer de la nouvelle. Comment vous arrivez, disons, à jongler avec ça, d'abord, Miguel? Pour ce qui est des ressources humaines, on a été très chanceux. On a des amis dans la restauration. On a de la famille qui vient nous aider quand on en a besoin. Nos conjoints nous aident ou les parents, nos conjointes. Donc, ça, ça nous a aidé beaucoup parce qu'au niveau du recrutement, c'est difficile de dire je vous offre 15 heures le dimanche puis le lundi. Ce n'est pas les meilleurs horaires. Surtout au début, quand on avait juste le dimanche, lundi, on a plus de plages horaires. Donc, on peut offrir plus d'heures. C'est plus facile pour le recrutement. Donc, au niveau des ressources humaines, c'est surtout ça. Alexandre, comment tu composes avec ça? Dans le fond, ce qui permet vraiment de planifier comme il faut, c'est qu'on a les commandes d'avant. Donc, ça nous permet de commander la quantité exacte. Vraiment un restaurant, on n'a pas de rush à 11 heures, du monde finit d'autres places ou du monde s'ouvre il va 3 heures du matin. On n'a pas ça. Donc, tout est vraiment tracké au grand prix. Là, vous travaillez combien d'heures par semaine? Est-ce que vous le comptez? Ah, on l'a compté, là. Ah oui? Puis, t'es arrivé à combien? Bien, il y a des moments qu'on travaillait, bien, juste sur cette business-là au moins 60 heures. Des fois, au début, quand on faisait 300 repas par semaine, des fois, je rentrais à 3 heures du matin, Alexandre finissait à 11 heures la soirée. Quand on n'avait pas de ressources, c'était plus difficile. En ce moment, c'est plus tranquille. On travaille un bon 40 heures quand même sur la business. Puis, on a d'autres projets. On doit faire à peu près entre 60 et 70 heures par semaine. OK. Puis là, vous déléguez et tout ça. Et là, moi, je dois vous remercier sur une chose. À l'automne, moi, j'adorais le concept. Je trouvais que les fèves revenaient un petit peu trop souvent. Mais là, vous avez diversifié maintenant les légumes. Donc, j'en suis conquis. Oui. Est-ce que c'était un commentaire que vous aviez, Alexandre? Oui, les fèves, là, le monde n'était plus capable. Ça doit être facile pour vous autres, mais c'est sûr que pour le client, à manier, tu veux goûter à d'autres choses. Non, c'est ça. Exactement. Tu sais, nous, on avait vraiment... Au début, l'espèce était comme on rajoutait un légume de temps en temps. Après, on avait sept légumes mixtes dans chaque chouette. Mais tout leur échange, c'est correct. Là, ça revenait juste trop souvent. Maintenant, on change des légumes. Il y a des nouveaux légumes au moment à chaque menu. C'est sûr qu'il y en a qu'on peut-être se répéter, mais on essaie vraiment de prendre les points forts, les légumes forts. Alexandre, Miguel, merci beaucoup. Bravo, félicitations. Surtout, bonne chance pour la suite. Merci, j'ai apprécié. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage ST' 501 Dans les derniers mois, on en a parlé à deux reprises de la paramédecine communautaire, projet pilote qu'on a fait sur la Rive-Sud. On l'a maintenant mis ici en fonction à Saint-Jean, sur Richelieu, avec Ambulance de Mers. Bonne nouvelle. Là, on va élargir le service à Chambly, Richelieu et Marieville. Donc, c'est fort intéressant. Ça permet donc aux paramédics de peut-être pas vous amener à l'hôpital, mais de régler votre problème à la maison. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501